... Bienvenue dans notre méditation, sa grâce nous suffit. Le titre est « Le lion et l'éléphant ». Que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. 2 Corinthiens 10, verset 17. Un lion et d'autres animaux de la forêt étaient réunis. Le lion menait une enquête pour savoir qui était le roi de la forêt. À chaque fois, avant de poser sa question « Qui est le roi de la forêt ? », le lion poussait un rougissement puissant. Parmi les sondés, il y avait un singe, un zèbre, une tortue et un éléphant. Terrorisés, les animaux répondirent un par un, sans hésitation. Le lion est le roi de la forêt. Jusqu'à ce que vienne le tour de l'éléphant. Avec sa trompe, le pachyderme attrapa le lion par la queue, le fit tournoyer plusieurs fois avant de l'envoyer dans une flaque de boue. Blessé, humilié et couvert de boue, le lion se releva et très dignement, il reprit. Le fait que tu ignores la bonne réponse ne justifie pas tant de colère. Cette histoire n'est pas aussi fictive que vous le pensez. Quand elle se rapporte aux êtres humains, nous semblons avoir de nombreuses raisons réelles ou imaginaires de nous vanter. Nombreux sont ceux qui soutiennent une équipe de football ou d'un autre sport. J'ai vu des gens dire « nous avons gagné » et « nous sommes champions » alors qu'ils n'avaient rien fait du tout. Si nous n'avons pas lieu de nous vanter, Paul présente toutefois une chose dont nous pouvons nous glorifier, Dieu. Ainsi, l'apôtre déclare qu'il a été le premier à venir prêcher chez eux, agissant comme l'apôtre des païens. Il est légitime de se vanter de faire le travail que Dieu nous a confié et de remplir sa mission. Mais il ne s'agit pas de nous vanter de nous-mêmes, mais de Dieu et de son amour qui changent la vie. « Servons fidèlement notre Seigneur, obéissons loyalement à notre Roi, étudions son enseignement en tant que prophète, prenant exemple sur lui, accueillons-le comme notre Rédempteur. Mais surtout, apprécions son sacrifice pour nous à sa juste valeur et reposons-nous complètement dans sa mort en tant qu'expiation du péché. De tout ce qui concerne le Christ, la croix est la chose dont nous devons nous glorifier le plus. » Voir Galates 6, verset 14. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. « Car c'est à cela que je prends plaisir, » dit l'Éternel. Jérémie 9, verset 23 à 24. « Chaque fois que vous pensez être un lion, souvenez-vous de l'éléphant. » Amén. Amén. Amén.